C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont vivre leur handicap dans les plus mauvaises conditions qu'ils soient. Si on maintient ces personnes sur des activités de loisirs ou même en atelier ou même dans des professionnels, là, il en y va la dignité à la personne. Je trouve qu'il ne faut surtout pas exclure ces gens-là. Et ce que je trouve qu'ici, c'est beaucoup mieux structuré, on va dire.